Ok. Bien, écoutez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je veux dire, je suis particulièrement heureux de participer ce soir à ce débat et de l'animer. D'abord, je voudrais remercier le Pen Club, qui m'a contacté il y a quelques mois, remercier son président Antoine Spierre, Jean-Lewel et Sylvain Sacancier, qui a été, je dois dire, non pas l'entremetteur, mais qui m'a tendu cette merveilleuse pêche qui m'a permis ce soir de rassembler trois auteurs que j'aime beaucoup, trois grands auteurs de bande dessinée, parce que nous allons traiter d'un sujet très, très, j'allais dire, très actuel. La bande dessinée témoigne son temps. Ça sera un débat, mais dans un premier temps, pendant, je dirais, à peu près une heure, je vais échanger avec nos auteurs. Je voulais aussi remercier Linda Maria Barros pour son très beau travail sur le dossier de presse, qui était très, très bien fait, très complet. Et donc, pour revenir au sujet, la BD témoigne son temps, trois auteurs, donc Jacques Ferrandès, Guy Delisle, Mathieu Sapin. Alors, finalement, le sujet, c'est interroger le monde et l'histoire par un auteur de bande dessinée. Mais la première question que je vais poser à ces trois auteurs, avant de les présenter plus en détail, est-ce que finalement, ça n'a pas toujours été un peu le cas de la bande dessinée que d'être le témoin de son temps ? Je reviens, vous allez peut-être bondir sur l'exemple que je vais prendre, mais quand Hergé fait Tintin au pays des Soviets, fait éventuellement Tintin au Congo ou en Amérique, est-ce que déjà avant la guerre, il n'est pas, alors, restons bien sûr prudents et sereins sur le sujet, finalement un témoin de son temps, sans pour autant être un reporter, comme, disons, véritablement un acteur direct de la bande dessinée par rapport à l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses ? Jacques, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie, donc c'est tout simple. Jacques, qu'est-ce que tu en penses ? Quand tu as commencé ton introduction, j'ai tout de suite pensé à Hergé, bien sûr, parce que Tintin reporter, ce n'était pas autre chose que quelqu'un qui était moins de son temps. Alors, évidemment, Hergé, lui, il se déplaçait moins que son personnage, mais il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, la bande dessinée était très liée à la presse et la presse, c'était effectivement le journalisme. Donc, tout ça est quand même très, très lié et je pense que la bande dessinée n'a jamais été hors sol comme ça. Elle a toujours été, finalement, en prise avec son époque et on le voit bien, puisque quand on relit aujourd'hui Hergé, ce n'est pas tant pour, quand on relit les soviets ou Tintin en Amérique, ce n'est pas tant pour ce que Tintin nous raconte des pays qu'il visite, mais c'est vraiment plutôt l'esprit du temps qui se manifeste à travers l'œuvre d'Hergé. Donc, qu'on le veuille ou non, la bande dessinée est témoin de son temps, je pense. Donc, Guy, ton avis, toi, alors, par rapport justement à ces débuts ? Parce que j'ai même pensé à Bécassine, je dirais que ça peut s'arrêter aussi un peu secondu, mais quand Bécassine est dans les tranchées, en 1915, elle est témoin de son temps à travers de ce qui se passe autour d'elle pendant la guerre de 1914. Calvaux, quand Calvaux fait la bête et morte, il est témoin aussi d'une libération et de ce qu'a été le nazisme pendant toute la guerre. Guy, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, après, d'une certaine façon, Hergé, quand il travaille pour le petit 20e journal catholique de droite, ce n'est pas lui qui choisit de parler des soviets, c'est eux qui lui imposent. Donc, il est au service du directeur et il est là pour faire propagande du côté de l'Europe qui commence la guerre. Donc, voilà, il est en plein dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il commence comme ça et Tintin est un personnage qui n'était pas voué à évoluer, à devenir ce qu'il est devenu. Tintin, après, Hergé s'en empare. Et ce qui est intéressant de voir dans l'évolution de Tintin, c'est que finalement, il le fait aller sur la lune après et là, c'est de son fait et là, c'est vraiment un travail d'auteur. Donc, il a commencé par une commande propagandiste pour terminer à devenir quelque chose d'anticipation, de science-fiction et puis de très personnel. C'est surtout ça. Donc, aujourd'hui, la bande dessinée, en tout cas l'auteur, est très, très libre. Il a pu répondre à un directeur et à faire ce que le directeur veut qu'il serve comme programme politique, disons. Mathieu, alors justement, toi qui es un auteur complet, comme bien évidemment Guy et Jacques, mais qui es plus reporter de terrain à travers tes derniers ouvrages, comment tu vois justement ce rapprochement avec, comme le disait Jacques, Tintin, petit reporter, finalement ? Est-ce que tu es le Tintin actuel qui se glisse dans l'Élysée et suit Hollande ou d'autres grands noms de la politique ? Comment vois-tu les choses ? Est-ce que tu fais un rapprochement ? Oui, alors moi, en effet, c'est une figure avec laquelle je m'amuse, celle de Tintin. Je vais même jusqu'à, tu citais tout à l'heure, héros de la République, le ministère secret que j'ai fait avec Sfar, où sur la couverture du tome 2, j'ai le pull de Tintin. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois comme quoi ? Bien sûr. C'est vrai, tu as le pull de Tintin. C'est ça. Mais en vrai, c'est-à-dire que là, je ne l'ai pas mis ce soir, mais j'aurais pu vraiment ce pull. Et donc, je m'amuse à jouer avec ces codes-là. Et je trouve que c'est un thème particulièrement intéressant parce que, comme le disait Guy, je pense qu'Hergé ne se rendait pas compte de l'ampleur de ce qu'il allait lancer quand il a créé Tintin. Mais au début, oui, il était au service d'une propagande. D'une propagande, oui. Voilà. Mais est-ce que je dis une bêtise ? Il est allé en Chine ? Ou non ? Il avait rencontré… Il a connu Chang. C'est ça, il a connu Chang. Il n'est pas allé en Chine. Non. C'est ça. Mais on sent en tout cas qu'avec le Lotus Bleu, il commence à s'intéresser vraiment beaucoup plus concrètement au sujet qu'il traite. Et on voit qu'il y a des… Moi, comme la plupart des lecteurs, je l'ai lu enfant, je ne comprenais pas grand-chose au sous-texte, au contexte d'albums comme Tintin en Amérique ou le Lotus Bleu. Mais je m'attachais à l'action. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont racontées. C'est très politique, en vérité. comme un… Oui, très politique parce que le sceptre autocar aussi est très politique. En fait, c'est le fascisme, un petit État face au fascisme. À un moment donné, Tintin est en Palestine et il y a l'Irgun qui l'enlève. Donc, il parle déjà du problème palestinien bien avant que ce soit véritablement d'actualité. Donc, Tintin, voilà. C'était un petit peu ce que je voulais avant vous présenter les uns et les autres. Dire, c'est-à-dire que finalement, la BD, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas même hier, c'est même avant-hier, dès le départ qu'elle est finalement le témoin de son temps. Alors, Jacques Ferrandez, on va revenir à toi avec l'Algérie. Et là aussi, il se trouve que on est en pleine actualité et pour cause puisqu'il y a à l'heure actuelle entre le gouvernement français et le gouvernement algérien pour des tiraillements, plus que des tiraillements, enfin, disons, des problèmes majeurs, des temps. Des refroidissements. Jacques Ferrandez, qui est un auteur aussi qui a touché à beaucoup de gens, a avant tout, bien évidemment, signé l'Éternel d'Orient qui, de 1830 à 1962, raconte d'une façon exhaustive, précise ce qu'a été la présence de la France en Algérie. Il faut d'abord savoir que Jacques est d'origine quenoire et que je pense que c'est aussi Jacques la raison pour laquelle tu t'es engagé dans cette voie narrative de cette fresque d'Éternel d'Orient, suivie aujourd'hui par un nouveau album qui est suite algérienne qui lui traite par contre des années de 1962 à 2019, donc après l'indépendance de l'Algérie. Alors Jacques, raconte-nous un peu comment tu t'es plongé justement, tu es devenu le, je vais dire, pas le porte-parole mais le témoin là aussi de ce qu'a été la colonisation française et la présence de la France en Algérie. Oui, enfin c'est une longue histoire, moi effectivement je suis né à Alger il y a juste 66 ans, j'ai célébré mon anniversaire hier, vous voyez, je suis du 12 décembre et en fait mes parents se sont fixés à Nice en 1956, c'est-à-dire quelques mois seulement après ma naissance et j'ai commencé à faire de la bande dessinée disons avec d'abord un scénariste et puis des sujets qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ça et c'est vers l'âge de 30 ans que je me suis simplement demandé d'où je venais c'est-à-dire quelle était cette histoire et en creusant un petit peu je me suis rendu compte que c'était une mine inépuisable de scénarios et surtout qu'il y avait quelque chose à comprendre aussi sur cette histoire coloniale cette histoire cette histoire de l'Empire français comme on disait à l'époque qui s'est manifestée justement pendant tout le XIXe siècle et dont j'étais le produit d'une certaine façon donc cette histoire-là m'a conduit à me pencher sur toute cette période d'abord au départ pour essayer de comprendre tout simplement d'où je venais et puis chemin faisant parce qu'elle aussi il n'y avait pas un scénario établi à l'avance j'ai procédé comme un feuilletoniste c'est-à-dire album après album dans une forme de chronologie en me documentant d'ailleurs un petit peu au fur et à mesure de cette histoire-là c'est-à-dire sans avoir une connaissance évidemment complète avant de démarrer le premier tome mais tout ça m'a aidé en fait à poser comme ça pierre après pierre cette espèce d'édifice aujourd'hui qui correspond à une dizaine d'albums et qui retrace en effet toute cette période avec des personnages très divers enfin qui appartiennent on peut dire à différentes communautés qui permettent d'exprimer différents points de vue aussi sur cette histoire-là il y a une part d'objectivité parce que tu mets face à face finalement les parties en présence c'est-à-dire que et même d'ailleurs ensuite dans le nouvel album suite algérienne on a une part j'allais dire romanesque mais romanesque authentique en fait c'est-à-dire c'est aussi des témoignages de gens qui auraient pu vivre ou qui ont vécu en Algérie à ce moment-là oui dès le départ j'ai fait attention à ça c'est-à-dire que de par ma naissance dans cette communauté même si j'aime pas le mot pied noir enfin j'aurais pu me laisser tenter par l'idée de défendre et illustrer cette période du point de vue justement de cette population française d'Algérie mais dès le départ je voyais évidemment d'abord c'était pas mon intention de départ d'autant plus que c'est une communauté encore une fois qui est assez peu homogène en fait tout le monde dans ce million d'habitants qui a habité en Algérie jusqu'à jusqu'à 62 et qui ensuite a été contraint par l'histoire enfin à quitter le pays évidemment on trouve la même diversité que dans n'importe quel n'importe quel échantillon de la population mais moi ce qui m'intéressait encore une fois c'était pas de faire un récit partisan mais peut-être pour essayer de comprendre moi-même cette histoire-là de donner un peu la parole à tout le monde et d'entrer comme je dis souvent d'entrer dans les raisons de l'autre c'est-à-dire à un moment donné comprendre aussi pourquoi les uns les autres se déterminent de telle ou telle manière en fonction de ce qui leur arrive et ça j'ai continué de cette façon-là jusqu'à aujourd'hui en fait Jacques justement on revient ensuite sur l'algérienne parce qu'on ne peut pas s'arrêter en 62 aujourd'hui je parlais tout à l'heure de l'actualité entre franco-algérienne j'allais dire qui n'est pas là aussi c'est un autre sujet qui dépasse peut-être le simple fait BD témoin de son temps je vais demander à Guy maintenant je connais parfaitement bien tes albums c'est aussi parce que pour des raisons professionnelles tu as été amené Guy à voyager que tu t'es retrouvé dans des pays où que ce soit la Corée du Nord que ce soit la Chine que ce soit ensuite Israël à travers Jérusalem ou autre avec l'opportunité finalement d'être un chroniqueur un vrai chroniqueur c'est-à-dire que tu vivais que tu y étais alors pour des raisons familiales aussi parce que ta compagne fait partie d'une ONG mais et avec ce que tu recueillis ce que tu vivais c'est ce qui t'a véritablement à un moment donné déterminé à te lancer dans ces journaux finalement dans ces journaux qui sont aussi des journaux politiques quelque part et historiques ça s'est construit vraiment de façon empirique parce que moi je faisais que des histoires courtes dans un magazine qui était publié à l'association qui s'appelait Lapin et à côté je gagnais ma vie moi en travaillant dans le dessin animé il se trouve que ça s'est mélangé un peu parce que en revenant d'un séjour pour le travail en Chine je me suis dit tiens je pourrais peut-être raconter quelques anecdotes qui sont passées là-bas et j'avais envie de faire un récit autobiographique parce que j'essayais à l'époque plein de types de narration et je voyais d'autres gens à l'association qui faisaient de l'autobiographique et je trouvais ça intéressant pour avoir lu Gottlieb aussi quand j'étais jeune et avoir lu Maus aussi quand j'étais jeune je me disais c'est intéressant donc voilà j'ai fait une histoire courte qui s'est prolongée en une deuxième histoire courte et à un moment on s'est dit tiens on pourrait faire un livre avec ça donc d'emblée je ne me suis pas dit je vais faire un livre avec mes anecdotes en Chine parce que ça me paraissait assez léger comme sujet et puis je voyais ça comme une récréation sympathique mais sans plus et après ça a pris la forme d'un livre et c'est suite à ça quand je suis parti pour le même travail c'est-à-dire moi je dirigeais je ne dirigeais pas mais je travaillais dans le dessin animé dans les studios où on souhaiterait le dessin animé donc là où c'était le moins cher en Chine Vietnam et après on m'envoyait au Vietnam où là j'ai pris des notes de la même façon en me disant je vais faire un livre mais bon il n'y a pas eu de livre parce que c'est pas je me suis rendu compte que c'est pas parce que je vais quelque part pendant deux mois trois mois que je vais revenir avec assez de matériel pour faire une histoire et voilà ça m'a servi de leçon ce qui fait qu'après quand on m'envoyait en Corée du Nord voyons voir une fois là-bas je prendrai des notes et s'il y a quelque chose à raconter d'intéressant je ferai un livre avec si c'est possible donc voilà au bout d'une demi-heure j'étais servi parce qu'on m'a donné des fleurs il fallait que je les dépose sur la statue de Kim Jong-il qui fait 22 mètres de bronze et je me suis dit déjà ça commence pas mal et ça a été comme ça pendant tout le séjour donc voilà c'était la même technique où je prenais des notes sauf que là il y avait vraiment l'idée de faire un livre derrière et c'est pour ça qu'il a plus de continuité et c'est un séjour de deux mois donc c'est des chroniques presque au quotidien de ce qui se passait jour après jour sur cet endroit où c'était assez difficile d'aller à l'époque encore aujourd'hui où il y a beaucoup de fantasmes et voilà il y a eu un écho en dehors de la sphère bande dessinée classique donc c'est ça qui a fait que pour moi ça a changé beaucoup de choses alors en plus comme tout à l'heure je le disais pour Jacques tu es finalement face à une autre actualité en Birmanie aujourd'hui avec la condamnation de Aung San Su Kui à deux ans à deux ans de prison au lieu de quatre ans deux ans de prison donc la junte a repris le pouvoir et donc chronique Birman et d'autant plus d'actualité d'aujourd'hui il y a eu aussi bien évidemment chronique de Jérusalem qui là a été primée à Angoulême on reparlera ensuite bien évidemment de ce que pourraient être éventuellement d'autres projets dont on avait d'ailleurs évolué il y a quelque temps tous les deux Mathieu Mathieu toi tu es le encore une fois j'avais pas vu le pull bleu mais c'est vrai que Mathieu reporter tu t'es finalement glissé pas glissé tu es devenu un reporter un reporter un reporter un reporter BD enfin un reporter BD oui sur un terrain qui est quand même un terrain très politique quand même alors à la fois politique pas au départ parce qu'au départ tu couvres un film enfin du moins le background d'un film donc ensuite c'est donc Gainsbourg c'est le film de Spar si vous me souvenez exactement tout à fait tu fais un petit peu les arrières de tout ce qui se passe dans ce film là ensuite c'est Libé c'est-à-dire que c'est Libération Conférence de Rédac c'est-à-dire le Rédac-Chef au monde il s'était debout tout ce qui se faisait et là tu deviens un petit peu le chroniqueur de Libération comment ça se passe à Libé et petit à petit il y a le Depardieu aussi où tu suis Depardieu parce qu'il tourne vous tournez on tourne un documentaire je crois c'est ça le point de départ oui c'était un documentaire dans le Caucase et puis après carrément on monte dans les instances les plus hautes de l'État moi d'ailleurs je savais bien te présenter d'ailleurs c'est pas très très beau campagne présidentielle donc Hollande ensuite Macron qui te fait un appel du pied tu visites l'Elysée tu te glisses partout si je puis dire et en prime tu crées une bande dessinée alors là de fiction où Sarkozy et Hollande sont pratiquement des super-héros avec un autre super-héros américain je crois que c'est fait un trio je me suis laissé dire mon cher Mathieu que Lewis Trondel m'avait été un peu l'instigateur non au départ oui c'est vrai c'est vrai que Lewis Lewis est un maître pour beaucoup de gens et moi en l'occurrence pendant longtemps j'ai fait des bandes dessinées de fiction plutôt pour la jeunesse ou humoristique et Lewis m'a encouragé à développer ce que Guy enfin ce que la plupart de tous ont pratique c'est-à-dire de créer un avatar donc un personnage qui est sous poids mais il y a des ressemblances physiques mais ça devient mais c'est un personnage et donc il a des traits caractéristiques on peut le dessiner en quelques coups de crayon et puis petit à petit il devient il a presque une vie autonome et donc ce personnage donc cette projection de moi-même je l'ai utilisé pour raconter l'actualité sous une forme documentaire donc on ne l'a pas tellement précisé jusqu'à présent mais beaucoup de ces bandes dessinées qui racontent le réel mettent en scène l'auteur le héros si on veut et donc moi j'ai en effet eu la chance d'observer de près un tournage de films et puis le monde politique puisque j'ai suivi en tant qu'observateur une campagne présidentielle victorieuse qui plus est puisque c'était celle de François Hollande en 2012 et partant de là je me suis dit autant continuer à exploiter ce filon et donc j'ai demandé des autorisations pour suivre la vie au palais de l'Elysée et puis j'ai continué comme ça et en plus il y a quelque chose d'assez addictif dans ces milieux où il se passe toujours quelque chose on se demande on a envie de savoir la suite donc c'est en temps de continuer mais ce rapport à la fiction moi il m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite quand Johan m'a proposé que mon personnage devienne presque un personnage de fiction donc dans la série que tu as cité le ministère secret puisque là moi je n'écris rien c'est Johan il écrit l'histoire et il est toujours alors elle est complètement improbable mais il y a des éléments elle est improbable ça oui totalement foutrac mais il y a des éléments qui sont vaguement vaguement rattachés au réel puisqu'on va on va croiser des membres de ma famille on va croiser François Hollande que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois et puis des lieux comme ça que j'ai connus et donc pour créer un espèce de vrai faux semblant et en même temps même si on est dans l'exagération de raconter aussi quelque chose du réel ce qui nous ramène au sujet de notre discussion oui tout à fait alors justement revenant à ce sujet là qui est la BD dont témoins de son temps pour vous trois aujourd'hui en 2021 est-ce que finalement c'est facile de rester neutre c'est-à-dire quand on est face à des sujets de ce style délicat dangereux politique assez tordus et pour cause est-ce que c'est facile de rester neutre et donc rester neutre donc objectif Jacques Jacques par exemple pour l'Algérie là où tu es retourné x fois 20 fois 30 fois avec ton dernier album est-ce qu'on a le recul nécessaire ? C'est la grande question par rapport au sujet que j'ai traité jusque-là qui était plutôt des sujets d'histoire en fait où les historiens avaient pu faire leur travail sur des périodes révolues c'est différent je ne dis pas que c'est plus difficile mais c'est différent sur des périodes actuelles puisque là on est confronté à une histoire dont on ne connaît pas la fin si on veut moi quand j'ai bouclé ma série 1830-1962 je savais qu'il y avait une espèce de conclusion à cette histoire de la présence française en Algérie et je pouvais mettre une espèce de point final sur le dernier album qui se passait le jour de l'indépendance de l'Algérie en juillet 62 le fait de vouloir donner une suite évidemment avec une situation qui est évolutive comme le dit Jean-Paul Marie dans la préface qui m'a accordé qui lui-même est journaliste et qui a beaucoup couvert les terrains de conflit et notamment les questions algériennes pendant la décennie noire il parle d'histoire en marche donc là on est sur une démarche un petit peu différente et en effet comment prendre partie ou pas d'ailleurs dans cette histoire-là moi évidemment j'ai des choses que je rapporte dans mes récits qui sont en fait les choses vues et entendues c'est-à-dire après ça on peut considérer qu'on a soi-même un filtre et qu'on ne va traiter que ce qui nous permet peut-être de s'exprimer de façon plus ou moins consciente mais effectivement moi j'ai beaucoup d'amis en Algérie des gens que je vois évoluer avec la situation et que j'ai envie aussi de faire parler de leur donner d'une certaine façon la parole sur ce qui se passe dans leur pays alors moi-même c'est marrant parce que aussi bien Guy que Mathieu se sont pratiquement dès le départ mis en scène en tant que personnage dans leur histoire c'est la première fois que je fais ça la première fois mais tout à l'heure quand Mathieu en a parlé effectivement tu n'as pas été présent je suis en 62 mais après vous êtes tous les trois finalement des héros de bande dessinée des auteurs héros de bande dessinée ce qui s'est passé c'est que pour moi dans cet album là où je me présente enfin même déjà sur la couverture un petit peu c'est qu'au départ c'était une espèce d'étape de travail où j'avais envoyé les premières planches à l'éditeur en lui disant sur le personnage je ne suis pas sûr il faut que je trouve un physique pour ce personnage et mon éditeur chez Casterman m'a dit mais au contraire pas du tout laisse-le comme ça parce que c'est la première fois justement que tu peux faire état de ton expérience propre dans ce pays depuis que tu en parles et peut-être c'est ça et ça m'a effectivement alors j'ai gardé le principe et ça m'a même conduit à me replonger dans les différents carnets que je fais où il y a beaucoup de notes en fait je sais pas que je vais en Algérie je fais des croquis mais surtout en fait je prends des notes et par rapport aux rencontres que je peux faire et là ça m'a incité vraiment à reprendre tout ce matériel-là pour pouvoir effectivement faire parler mes personnages les personnages qui entourent le personnage principal avec des choses vraiment que j'ai pu moi-même expérimenter par mes rencontres tu es le témoin et tu enregistres finalement d'autres témoins en étant un petit peu j'allais dire en retrait de ce qu'ils peuvent te dire on avait discuté aussi parce qu'il y a aussi pas mal de téléphone un tempestif oui oui mais ça me permet aussi finalement d'enrichir le propos peut-être de façon plus incarnée pour le coup parce que là effectivement c'est et d'ailleurs tout le début de l'histoire dont on parle des suites algériennes provient de ce qui m'est arrivé où je suis allé directement moi lors d'un des derniers voyages sur la tombe de mes deux arrières-grands-pères que je n'ai pas connus qui sont tous les deux enterrés à Alger dans les cimetières chrétiens qui subsistent à Alger c'était en plus la Toussaint donc ça avait du sens même si je ne suis pas un fétichiste des rituels mais ça avait du sens d'être là au monde la Toussaint et comme c'était aussi la Toussaint qui a été le coup d'envoi ce qu'on appelait la Toussaint-Rouge c'est-à-dire le 1er novembre 1954 qui était le coup d'envoi de l'insurrection pour l'indépendance tout ça se passant en plein milieu de ce qu'on appelle le Hirak c'est-à-dire les manifestations du vendredi où je me trouvais évidemment l'occasion était trop belle de passer à côté de ce qui m'a concerné très précisément et très personnellement à ce moment-là dit justement alors là toi aussi parce que tu es vraiment le héros je t'allais dire tu notes finalement tu es aussi dans tes albums et est-ce que justement ce n'est pas compliqué parfois est-ce qu'on fait finalement non pas une censure mais est-ce qu'on élimine on fait des choix on se dit non ça c'est peut-être un peu compliqué à comprendre ou est-ce qu'il vaut mieux mettre ceci mettre cela comment ça se passe dans des bouquins comme ceux comme Jérusalem ou comme il y a un peu de tout ça forcément après moi le côté objectif je n'y crois pas trop et puis ce n'est pas ce que j'essaie de présenter dans mes bandes dessinées forcément je vais à Jérusalem avec Médecins sans frontières accompagner ma femme et puis qui travaillent eux tous pour des Palestiniens donc la sensibilité est de gauche je crois que tous les gens qui lisent le livre le ressentent et je ne sais pas de le cacher non plus et ce que j'aime bien c'est que le fait de me dessiner le lecteur voit d'où vient la formation donc ça ça me plaît bien aussi et puis il comprend que moi je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Orient et que je ne connais pas grand chose à la situation mais bon au fil de l'année je vais essayer d'explorer de voir un maximum de choses et de l'expliquer de la façon dont je l'ai compris donc une fois que ça s'est posé je me sens assez moins à l'aise pour simplement me faire reporter de ce que j'ai vu donc c'est plus des chroniques que du journalisme ça moi je ne me sens pas du tout journaliste quand je suis à Jérusalem pendant une année et puis je fais autant de parties familiales touristiques que de la vie quotidienne et je mélange tout ça en fait j'ai vraiment plus l'impression de faire une carte postale mais c'est aussi une photo à un moment bien particulier oui c'est un instantané c'est ça et si je retournais aujourd'hui en Birmanie où là c'est le retour de la jante malheureusement ça serait un tout autre livre quand même en fait et même si je retourne aujourd'hui en Israël je rencontrerai des gens différents et ça ferait ça ferait sûrement un angle un peu différent de ce que j'ai pu proposer ou en tout cas avec des anecdotes qui enrichiraient la totalité de l'album de façon différente donc ça ça me plaît bien ça c'est cet aspect là et il y a le côté d'être autobiographique et c'est juste que narrativement c'est très très pratique en fait on est là on peut avoir un dialogue direct avec les gens pointer du doigt se balader c'est l'économique Birmane donc effectivement oui celui-là c'est vrai il est d'actualité en même temps ah oui absolument c'était voilà après ça il y avait de l'espoir voilà c'est étonnant de voir comment on peut comment ils ont pu revenir en arrière comme si on avec une facilité d'être en certain quand même ah oui c'est ça c'est à dire que l'interrupteur jante on, off et puis ça revient quelques années après oui c'est vraiment étonnant c'est assez triste pour les gens qui sont là-bas Mathieu alors toi c'est justement on peut comment dire avoir un certain préjugé favorable défavorable une sorte d'affection d'amitié est-ce qu'il faut on fait le travail que tu fais auprès des politiques je ne parle pas de la partie fiction avec mais plutôt des albums précédents que ce soit à l'Elysée ou pendant la campagne de Hollande est-ce que là il faut aussi faire un effort de recul pour bien bien assimiler l'info pour ne se pendre pas en être pris c'est un exercice on l'a perdu on l'a perdu Mathieu oui je pense qu'il a un problème de connexion il va revenir j'espère on va enchaîner non j'espère comment on va enchaîner alors justement toujours pas là non il est pas là il est pas parmi nous non il part en lieu Jacques est-ce que d'après toi la BD justement telle que vous la pratiquez tous les trois peut avoir un poids c'est-à-dire est-ce que vis-à-vis d'un public peut avoir un poids même à des limites presque politique incitatif peut déranger ou est-ce que finalement elle est elle passe plus ou moins non pas inaperçue c'est pas le mot ça serait très péjoratif si ce n'est pas le cas mais est-ce que la BD est finalement est un combat est un moyen de combat oui certainement en tout cas c'est un moyen d'expression à part entière donc ça j'en suis convaincu depuis le début il y a des exemples comme ça alors des choses qui ont je ne sais pas dans quelle mesure un texte un roman une chanson une pièce de théâtre peuvent changer le monde en tout cas je pense que ça peut changer la perception par rapport à certains publics enfin de certaines choses tout à l'heure Guy je crois a évoqué le Maus de Spiegelman je pense c'est un très grand qui a peut-être aussi permis de dire des choses sur ce sujet qui est très délicat surtout quand on sait à quel point il est difficile de le transcrire par l'image Spiegelman a fait ça tout à fait de façon magistrale probablement ce livre a eu de l'influence en tout cas je sais qu'il a eu de l'influence sur beaucoup de dessinateurs de bandes dessinées et de gens qui pratiquent ce moyen d'expression après c'est une bouteille à la mer on ne sait pas de quelle manière elle va être reçue de quelle manière ce message va être amplifié compris mal compris vous voyez l'avantage dans mon travail c'est que je suis lu aussi en Algérie puisqu'il y a même eu des traductions de mes carnets d'Orient des dix tomes enfin sous forme des deux intégrales qui ont été traduits en langue arabe et j'ai vu à ce moment-là à l'occasion de mes fréquents voyages des Algériens qui me disent avec tes albums on apprend des choses sur l'histoire de notre pays parce que là aussi on pouvait faire la comparaison avec la Birmanie il y a eu une forme d'espoir dans les années 2019-2020 avec le Hirak et puis tout ça est retombé c'est-à-dire effectivement le on-off de la jeune militaire Birmane s'est présenté un peu de la même manière en Algérie où tous ces espoirs ont été douchés et il y a une espèce d'histoire langue de bois une espèce d'histoire officielle dans ce pays qui fait que peut-être avec mes histoires telles que je les raconte en donnant la parole à beaucoup de personnages ça permet aussi de rentrer dans des interstices de l'histoire qui sont assez peu connus d'ailleurs aussi bien en France qu'en Algérie sur ce sujet donc si au moins il y a cette fonction qu'elle soit reconnue oui peut-être qu'il y ait une part de reconnaissance tu as cité vous avez cité d'ailleurs Maus j'ai fait une petite liste où il y a par exemple le printemps à Tchernobyl d'Emmanuel Lepage il y a les ignorants d'Avodo il y a le photographe d'Emmanuel de Guiber il y a les palestines et Gaza 56 de Sacco Versetpolis c'est-à-dire finalement on s'aperçoit que la bande dessinée a depuis encore une fois longtemps non pas envahi mais gravi des échelons multiples pour finalement traiter de sujets graves importants politiques et même parfois j'allais dire sanglants parce que chaque fois il y a les taillers russes aussi des sujets vraiment qui ont toujours été qui sont devenus presque un genre est-ce que justement Mathieu pour toi c'est devenu un genre la BD j'allais dire non pas d'opinion mais la BD témoin la BD reportage un genre à part entière la question s'adresse à qui ? tu es revenu Mathieu je ne t'avais pas vu parce qu'on s'est un peu coupé je ne t'avais pas vu oui je suis désolé non simplement on était en train de dire quel poids pouvait avoir la BD de reportage en général est-ce que c'était finalement un combat est-ce que c'était simplement une prise de conscience est-ce qu'il y avait comme le disait tout à l'instant Jacques une reconnaissance quand même de fait que l'auteur pouvait faire ressortir montrer alors qu'on n'en parlait pas j'avais évoqué une liste succincte mais enfin Persépolis Palestine de Saco Gaza est-ce que finalement oui justement cette BD reportage peut être une BD de combat d'après toi ? le combat je ne sais pas si combat enfin combat dans le sens Joe Saco je pense qu'on peut dire ça par exemple Joe Saco il est très militant mais je pense que la plupart des auteurs qui ont été cités c'est surtout moi je dirais des témoignages la plupart du temps c'est des auteurs qui ont leur voix propre et qui racontent un témoignage de choses qu'ils ont observées comprises vécues et qui le donnent avec leur sensibilité bien sûr d'écriture mais aussi évidemment visuelle puisque c'est des interprétations à chaque fois et je pense que c'est ça qui fait le succès de ces différents ces différents titres c'est qu'il y a vraiment une personnalité derrière chacun de ces livres et qui plaît à un public large parce que c'est ça aussi qui est intéressant c'est de constater que des gens qui n'étaient pas forcément des lecteurs de bandes dessinées classiques si ça veut dire quelque chose vont aller s'intéresser à des à des des BD alors moi je ne suis pas très à l'aise avec le terme de BD reportage parce que pour moi un reportage ça sous-entend comme le disait tout à l'heure en préambule Guy qui est un rédacteur en chef qui est un qui est une rédaction alors que je dirais plus documentaire c'est plus pour moi la démarche c'est plus celle d'un documentariste donc où il y a voilà une subjectivité assumée et et un angle très particulier à chacun à chacun de ces auteurs oui mais à partir du moment où tu donnes un angle et où tu cherches une info tu fais un travail oui oui bien sûr non mais après on est dans une zone c'est une forme de reportage mais mais c'est pas éditorialisé sans suivre en accord avec une rédaction et avec et puis et puis la la personne la personnalisation est complètement assumée alors que bon après il y a des contre-exemple mais un reportage pour moi est quand même plus dans le ton se veut plus neutre alors je vais une question et je vais revenir parce que je l'avais posé pendant que tu n'es pas là mais je te la pose et ensuite je reviens à Jacques et à Guy est-ce que c'est devenu un genre finalement ? bah oui de fait quand tu te promènes dans une librairie aujourd'hui il y a un rayon dédié à ça il y a un rayon qui est de plus en plus de plus en plus important en plus et donc qu'on le veuille ou non c'est-à-dire qu'en fait vous avez fait des émules c'est devenu enfin je ne sais pas si je ne sais pas Jacques Jacques qu'est-ce que tu en penses toi c'est devenu un genre véritablement la BD témoignage la BD témoin de son temps reportage BD du réel oui la BD du réel c'est bien ça c'est un genre en soi non mais oui il y a des genres il y a des comme au cinéma il y a des films de genre en bande dessinée on a eu la science-fiction le rick fantasy western etc pour que ça devienne un genre en soi moi je ne vois pas d'inconvénients pourquoi pas je n'ai pas dit qu'il fallait que ça ne le devienne pas ça ne l'est pas déjà oui sans doute mais c'est aussi le témoignage du fait que la BD est très 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 pluriel puisqu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a une créativité qui s'exerce dans tous les domaines avec la BD sur le plan narratif sur le plan graphique sur le plan des sujets sur le donc ça la bande dessinée est une moyenne expression extrêmement riche extrêmement variée et comme le disait Mathieu qui met en situation aussi des individualités c'est-à-dire des auteurs en fait après ça que les auteurs d'ailleurs il y a des auteurs on parlait du documentaire plus ou moins neutre plus ou moins engagé ça me fait penser puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure tu parlais des ignorants on peut considérer que c'est une forme de documentaire et là sur le dernier Davodo avec le droit du sol a fait vraiment très engagé très militant il a toujours été très militant oui oui en effet mais là on voit que parfois il met le curseur un peu plus de ce côté-là et encore une fois parce que c'est un auteur qui aussi se détermine en fonction du monde qui l'entoure donc là encore une fois témoin de son temps absolument Guy qu'est-ce que tu en penses toi justement de cette notion de genre enfin du moins de spécialisation un peu pratiquement de la bande dessinée témoin reportage est-ce que c'est une ou est-ce que c'est finalement au fil de l'eau au fil des années au fil du temps qu'elle s'est plus ou moins imposée parce que voilà elle était à la limite presque nécessaire et qu'elle s'est nourrie d'elle-même alors moi la façon dont j'ai vu la bande dessinée évoluer depuis que j'en lis et que j'ai commencé à en faire c'est que avec la dernière génération d'auteurs la bande dessinée a investi des lieux où elle n'allait pas du tout en fait dans le reportage dans le documentaire dans le carnet de voyage donc tout ça peut se retrouver sous la même bannière j'imagine de reportage ou de voyage moi ça me va très bien quand je me fais inviter dans un festival de carnet de voyage je me sens pas mal à ma place parce que ça serait peut-être comme ça que je définirais mes livres de chroniques et ce que moi j'aime dans la bande dessinée puisqu'elle apporte surtout par rapport au sujet dont on parlait tout à l'heure c'est qu'elle a un aspect pédagogique qui est assez évident et on voit aujourd'hui des bandes dessinées qui parlent de matière scientifique qui parlent de de la physique quantique et qui font des gros scores de vente en fait moi je trouve ça fabuleux quand j'étais jeune ça existait pas et je vais de temps en temps faire des tours dans les lycées j'y étais la semaine dernière et en fait moi il y a les étudiants ont lu par exemple en fait ça sert comme matériel pédagogique c'est-à-dire qu'ils ont lu chroniques birmanes et chroniques de Jérusalem et ça fait partie des listes de livres que les professeurs que les professeurs peuvent utiliser comme matériel pédagogique donc ça c'est assez nouveau quand même que la bande dessinée soit utilisée à l'école moi à mon époque un prof serait venu avec une bande dessinée il aurait eu toute mon intention ça c'est sûr et maintenant ça existe donc quand je vois ça je me félicite et je suis ravi que ça existe parce que ça fonctionne assez bien comme la bande dessinée est très efficace comme moyen d'expression c'est une case un petit texte on peut résumer quelque chose très très rapidement moi je le ressens beaucoup quand je suis à Jérusalem je veux parler d'un truc je sais qu'en une page et demie ça devrait être bon ça va pas être trop compliqué et qu'après voilà j'en parle avec les étudiants dans la classe je me dis c'est quelque chose que la nouvelle bande dessinée a pu amener c'est-à-dire ce côté de retourner à l'école ça c'est pas mal retourner à l'école c'est-à-dire finalement elle sert presque j'allais dire d'outil pédagogique carrément moi quand je fais des signatures j'ai beaucoup de profs d'histoire géo qui viennent me voir qui disent j'utilise vos livres en bande dessinée je suis ravi et un petit peu fier aussi parce qu'à mon époque ça n'existait pas et je sais que les étudiants moi j'ai de temps en temps des lecteurs qui ont 12 ans en fait qui ont lu Pyongyang donc moi ça m'étonne beaucoup parce qu'à 12 ans je ne pense pas que ça aurait été mon genre de lecture mais voilà ça permet une petite ouverture sur le monde et parce que voilà c'est un langage qui parle aux jeunes qui parle aussi maintenant qui parle à tout le monde mais les jeunes peuvent se l'approprier aussi avec des livres comme je ne sais pas Chronique Birmane Chronique de Jérusalem et ça c'est assez nouveau Jacques justement puisqu'on revient à l'Algérie et pour cause actuellement est-ce que tu penses aussi qu'une série comme la tienne peut être un outil pédagogique peut avoir concerné non seulement bien évidemment les pieds noirs qui ont vécu cette période-là mais surtout ceux qui justement connaissent mal ou peu cette période et peuvent découvrir grâce à tes albums ou à la suite maintenant de la réalité j'allais dire politique ou géopolitique d'un pays comme l'Algérie ou des relations franco-algériennes oui bien sûr moi je suis beaucoup sollicité aussi pour aller dans les classes dans les collèges dans les lycées là j'étais récemment au rendez-vous de l'histoire à Blois qui est un grand salon de livres et là je vois il y a une concentration de profs d'histoire dans ce salon ils viennent me voir en disant qu'ils utilisent beaucoup les albums dont je suis l'auteur pour essayer de raconter cette histoire-là sur le programme où il y a une page dans laquelle il faut parler de la colonisation de la décolonisation donc comme moyen peut-être de faire mieux comprendre cette histoire-là ils utilisent mes albums alors je suis très fier de ça bien sûr parce que c'est une manière aussi de montrer qu'on a pu essayer de synthétiser une histoire qui souvent est très complexe en la non pas en simplifiant parce que là aussi il ne s'agit pas de faire des simplifications mais de la oui de la rendre accessible en tout cas peut-être de la vulgariser au sens noble du terme et c'est peut-être la meilleure récompense quand on fait ce genre de livre de voir que ça prend aussi un aspect pédagogique enfin pour pour pouvoir essayer de mieux comprendre l'histoire et les choses et les choses jusqu'à aujourd'hui moi j'ai aussi beaucoup là je vois avec les suites algériennes j'ai tout un un renouvellement de mon public parce qu'il faut quand même bien dire que moi j'ai commencé avant les deux autres intervenants qui sont là dans les années 80 et avec ces histoires là et j'ai vu moi je te lisais dans la suivre alors maintenant ce qui est drôle c'est que j'ai des j'ai des trentenaires qui me disent ah mais j'ai vu ces albums là chez mes parents alors c'est bien c'est comme les vieux chanteurs tu sais à un moment donné mon grand-mère aime beaucoup ce que vous faites c'est un peu ça mais il y a ce côté d'abord qui est aussi qui montre que peut-être le travail qui a été fait depuis maintenant une trentaine d'années continue d'exister ça c'est toujours aussi très satisfaisant et je vois aussi dans le public que j'ai dans mes signatures il y a beaucoup d'enfants d'immigrés des enfants de harkis des enfants de pieds noirs qui souvent connaissent mal cette histoire et dont mes albums peuvent permettre parfois d'éclairer un peu la lanterne Est-ce que c'est pas aujourd'hui ce qui manque un peu ou même beaucoup j'allais dire à notre environnement en France parce que justement on sait pas vraiment de quoi on parle ou est-ce que si tu me branches sur les réseaux sociaux là on n'a pas fini mais non mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une époque où tout fonctionne quand même par simplification alors qu'on aurait pu penser qu'avec internet on serait aujourd'hui beaucoup plus capable d'élargir son champ de vision et d'avoir une pluralité comme ça de débats j'ai l'impression aujourd'hui que le débat se restreint à des gens qui pensent la même chose et quand on pense pas la même chose on se fait invectiver voire insulter heureusement que dans la bande dessinée il y a quand même le temps de la réflexion il y a le temps aussi de la création de la réalisation qui permet de mûrir un peu les choses on n'est pas dans les 149 films je sais pas combien on est quand même dans un mode d'expression qui prend le temps on sait moi c'est ce que je dis un album c'est un an de ma vie à chaque fois ou pratiquement donc c'est aussi quelque chose qui permet de s'engager sur une réflexion et sur un mode de narration qui en tout cas qui nécessite une forme de réflexion et peut être de mesure aussi dans ce qu'on raconte Guy on s'est vu récemment et on a échangé sur éventuellement ce que tu avais envie de faire ou autre ce n'est pas pour toi une fin en soi tu m'avais dit par exemple on ne sait jamais si jamais je pars en Afrique noire peut-être que là ça me donnera un sujet mais il n'y a pas d'obligation en fait comme tu l'as expliqué très justement pour ton voyage j'allais dans l'Indochine mon Dieu au Vietnam c'est générationnel c'est générationnel merci je n'ai pas fait l'Indo moi c'est vraiment au fil de ce qui se passe c'est à l'entour de moi j'ai voyagé par mon travail après j'ai voyagé avec ma compagne et il se trouve que là les enfants nous ont fait rester à Montpellier et puis là ils grandissent c'est ce que je te disais l'autre fois donc ils partiront peut-être de la maison et je sais que tu as donné d'ailleurs je fais une parenthèse la chronique du mauvais père c'est quand même peut-être une chose assez rigolo et bon ça c'est un autre débat mais tu vois là encore c'était aussi ce qui est à l'entour de moi en fait je ne vais pas chercher mon inspiration très très loin quand c'est d'un pays je me balade le soir et je regarde ce qui se passe à la maison c'était les enfants donc je me suis un peu inspiré de ça maintenant qu'ils sont grands la source c'est tari parce que ce que j'aimais bien c'était la petite enfance et après les voyages comme je te disais si après ma compagne avait envie de repartir les enfants ne sont plus à la maison pourquoi pas parce que moi ça m'a bien plu de faire ces livres de voyage quand j'en avais fait 4 j'étais assez content que ça s'arrête parce que j'avais un peu peur aussi de me répéter et c'était un peu toujours le même sujet c'est-à-dire c'était le décalage culturel et puis les anecdotes qui tournent alentour de ça bon maintenant qu'il y a quand même pas mal d'années qui sont passées avec le dernier Jérusalem qui était en 2011 je crois 2011 qui a été filmé en 2012 ouais voilà c'est ça donc si on pouvait repartir je pense que je prendrais mon petit carnet de croquis et j'irais prendre 2-3 notes voir ce qui se passe et si ça peut faire un livre pourquoi pas alors Mathieu justement tiens c'est toi que j'ai à l'écran c'est toi et maintenant tu as ratissé si je puis dire relativement large qu'elle serait non mais ou alors peut-être aussi il y a Valérie peut-être Pécresse on ne sait jamais on verra dans l'avenir qui pourrait devenir justement un héros ou une héroïne à travers que tu suivrais toi pas à pas peut-être la campagne de Pécresse tu as pensé à ça non pas vraiment non en vérité moi j'aimerais bien un peu tourner le dos à la politique d'accord pourquoi justement pourquoi parce que j'ai donné 10 ans de ma vie j'ai fait donc 3 albums j'ai fait un film aussi un long métrage de fiction Le Poulain dans ce milieu là et puis c'est pas encore sorti mais j'ai même participé à un film documentaire alors là on monte aussi dans un autre comment on dirait une autre exploration de la BD documentaire c'est ma présence dans un film qui sort le 9 février prochain qui s'appelle La disparition et dans ce film documentaire le réalisateur qui s'appelle Jean-Pierre Pozzi me filme en train de faire une BD sur le sujet de la disparition de la gauche et donc je vais je vais on a tourné il y a un an et donc on pensait pas être aussi prémonitoire que ce qui est en train de se passer mais on sortait quand même et donc tu avais vu l'Igo donc tu avais pas eu le rapport particulier non il n'y a pas dans le film mais il y a des gens comme Julien Drey il y a Laura Adler il y a il y a des gens notamment un ancien conseiller de François Mitterrand un homme de Londres qu'on est allé débusquer dans les Landes etc et donc on me suit c'est comme si tu étais derrière mon épaule en train de faire cette BD si tu veux d'accord je dessine je parle avec des gens je vais à droite à gauche je suis à Solferino au moment de la fermeture de Solferino où il balance tous les documents du PS etc et donc tout ça est passionnant à faire mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on a envie de voir autre chose de passer à autre chose oui j'ai noté une phrase moi qui m'a qui est d'Amélie Mouget qui dit les hommes politiques font de très bons personnages de bandes dessinées à cause d'un certain charisme et des histoires dans lesquelles ils sont embarqués finalement est-ce que c'est ce que tu as ressenti à travers tes contacts j'allais dire divers aux plus hauts états moi je l'exprimerai pas comme ça mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une exacerbation des passions humaines quand on observe le milieu politique les gens ils font en vouloir à mort pour être à ces niveaux là donc ils sont ils veulent être sans pitié mais c'est pas forcément visuellement spectaculaire mais c'est plus dans la psychologie mais moi ce qui me plaît beaucoup quand je suis ce milieu là c'est vraiment j'ai l'impression d'être un Tintin par exemple j'ai fait j'ai publié l'année dernière un album qui s'appelle Comédie française où je raconte un certain nombre un peu la mise en scène du pouvoir sous Emmanuel Macron et pour ce livre j'ai fait pas mal de déplacements ce qu'on appelle les déplacements présidentiels donc je demande des autorisations et comme n'importe quel journaliste je suis embarqué dans la traîne de la délégation mais ça nous amène à des endroits improbables et un endroit qui m'a vraiment marqué c'est par exemple la visite d'Emmanuel Macron dans l'océan indien et notamment il est allé il a passé quelques heures sur une île qui s'appelle l'île Grande Glorieuse qui est entre Mayotte et si je dis pas de bêtises le Kenya c'est dans ce croissant ce croissant du Mozambique le canal du Mozambique et donc c'est une île on est vraiment dans Tintin pour le coup c'est-à-dire qu'il y a une piste de sable en tout et pour tout comme dans Vol 747 pour Sydney et on se retrouve dans cet endroit où jamais de ma vie je n'aurai l'occasion de mettre les pieds parce qu'il y a juste une poignée de légionnaires qui tiennent ce caillou français pour défendre ce territoire mais ce n'est pas du tout ouvert au public on voyage dans un avion militaire dans les soutes et puis on voit des tortues face à une île il y a une faune une flore encore préservée extraordinaire tout ça pour dire que c'est l'occasion de vivre des choses qui sont pour moi de l'ordre de l'aventure que je ne pourrais pas vivre dans ma vie de tous les jours oui mais alors justement toi par rapport à Jacques et par rapport à Guy qui sont un peu j'allais dire des acteurs avec recul toi tu es en première ligne et est-ce que justement ces politiques non mais est-ce que ces politiques sont interventionnistes oui mais attendez qu'est-ce qu'il va mettre dans la BD comment il va me montrer qu'est-ce qu'il va me faire dire non non je suis toujours étonné par la perméabilité de ces milieux-là je pense qu'ils sont très contents alors d'abord le dessin fascine passionne et puis tu sais il y a ce truc que Christophe Blain avait révélé avec Quai d'Orsay tu peux dire tu peux faire enfin charger la mule à mort sur un personnage du moment qu'ils préfèrent ces personnages-là en tout cas les politiques préfèrent qu'on parle d'eux en bien ou en mal mais qu'on parle d'eux plutôt qu'on n'en parle pas donc ils sont très ils ont vraiment le cuir épais donc pour les déranger il faut vraiment en tout cas je parle dans notre démocratie il y a des pays où je m'y risque mais il faut vraiment y aller pour rencontrer une véritable hostilité ils sont enfin moi je suis allé assez loin je me moque volontiers je ne suis pas du tout dans la flatterie mais bon apparemment ça ça ne me dérange pas il y a aussi toujours ce truc ça leur permet aussi de montrer que vous voyez on n'est pas fermé on nous voit on est dans le coup vous avez vu regardez tout va bien Jacques tout à l'heure on a parlé de l'Algérie encore une fois l'actualité mais tu es aussi un adaptateur de Camus tu as tu as aussi travaillé avec Benakistat par un trait du polar donc finalement l'Algérie c'est comment dire ton socle et à partir de cette Algérie est-ce que tu as justement parce qu'adapter Camus c'est aussi finalement être aussi témoin de son temps oui puis Camus l'Algérie évidemment voilà en plus oui est-ce que tu vas continuer parce que là je sais que de toute façon il y aura une suite algérienne évidemment c'est en cours c'est en cours est-ce que tu as justement d'autres envies parce que l'Algérie bon un petit peu dans le même style ou pas ou est-ce que vraiment c'est l'Algérie qui est ton j'allais dire ton axe principal et oui ça l'est devenu en tout cas parce que ça m'a occupé quand même pas mal de temps c'est un sujet qui est assez inépuisable donc là je le vois en traitant la période actuelle après oui j'ai encore des projets d'adaptation peut-être c'est ce que je disais tout à l'heure quand on est auteur on se détermine en fonction de ses envies les envies du moment les envies de fond et puis et puis les rencontres aussi moi à chaque fois que je fais un livre c'est une rencontre avec un sujet avec un auteur ou avec une oeuvre un auteur quand j'ai travaillé avec des auteurs vivants que ce soit effectivement Antonino Benacuista ou des auteurs plus spécialisés polars donc bien que Benacuista ait commencé par le polar mais à chaque fois c'est des envies qui se traduisent par un livre à chaque fois et j'aime bien justement me laisser un petit peu conduire par ce qui arrive au fil du temps donc là c'est sûr que ma série sur l'Algérie elle était maintenant elle appelait peut-être cette suite-là une fois que j'aurai bouclé ce deuxième tome je ne pense pas que j'y reviendrai sauf s'il se passe des choses extraordinaires entre temps en Algérie mais encore une fois j'ai des projets vous savez il y a beaucoup de projets qui ne se font pas il y a des projets qui se font parfois ce n'est pas ceux qu'on avait mis sur le dessus de la pile qui passent en premier enfin bon tout ça c'est un peu des contingences parce que encore une fois c'est la grande liberté qu'on a nous en tant qu'auteurs c'est que dans la mesure où on est suivi par un éditeur qui vous fait confiance et peut-être par un lectorat aussi qui vous témoigne sa fidélité enfin on est vraiment très 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 libre sur le choix des sujets sur la manière de les traiter et sur le fait de continuer à faire des livres alors une question Jacques que je vais poser aussi ensuite à Mathieu est-ce que tu as rencontré des auteurs de bandes dessinées parce que Pain Club c'est la défense justement de la liberté de l'auteur la défense de leur liberté oui totale est-ce que justement en Algérie il y a des auteurs de bandes dessinées qui risquent par rapport au pouvoir d'être largement inquiétés alors en Algérie la bande dessinée ne s'est pas développée comme dans la sphère franco-belge mais par contre il y a beaucoup beaucoup de dessinateurs de presse qui exercent leur talent dans les journaux quotidiens principalement et eux je pense notamment à Dilem que je connais un petit peu ils ont je ne sais pas Dilem il y a une vingtaine de procès actuellement parce que justement les hommes politiques qui chez nous sont peut-être flattés de se faire un peu écorner en Algérie certains n'apprécient pas du tout et se retrouvent certains auteurs se retrouvent avec des procès et doivent répondre de leur travail devant des tribunaux donc on n'en est pas là fort heureusement oui Mathieu tu disais pardon non mais c'est vrai Jacques a raison c'est vrai qu'on est dans une espèce d'exception on a un rapport ça a été tellement dit au moment des attentats de Charlie mais on a un rapport au dessin et à la liberté d'expression qui est quand même pas si courant c'est vraiment l'exception je parlais de l'Algérie encore bon c'est des tribunaux mais il y a des pays comme la Syrie par exemple en Turquie aussi j'ai des copains qui sont dessinateurs en Turquie là aussi plus en presse mais en Syrie j'ai vu passer quelques albums au début de la guerre civile en Syrie après 2011 d'auteurs qui risquent carrément leur peau s'ils restent dans le pays c'est à dire que là on n'est pas du tout dans le même contexte dont il faut dire en France qu'on est quand même très 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 vernis de ce point de vue et Guy toi tu as des exemples justement de docteurs que tu aurais pu rencontrer dans tes différents voyages ou autres en danger de parler c'est terminé en manie il fallait que je fasse attention parce que les gens qui étaient là je les dessine tous différents je ne leur donnais que des cours de dessin animé mais comme il y en a qui travaillaient pour le gouvernement en tant que fonctionnaire tout simplement si moi je les nommais et qu'ils étaient reconnus là-dedans parce que le livre est un peu bon il n'est pas critique je décrivais tout simplement ce qui se passait dans le pays eux ils risquaient beaucoup ils risquaient de perdre leur boulot et puis leur appartement parce que tout ça est complètement phagocyté donc ça fait une cascade d'événements ils se retrouvent finalement en prison sans parler de la Corée du Nord où là il y avait ce moment où moi je suis parti de la Corée du Nord en leur disant au revoir les gars et tu sais très bien qu'il n'y aura pas de au revoir en fait je ne reverrai pas ces gars-là c'est impossible et je leur disais je ne sais pas il y a moyen de garder contact il n'y avait pas l'internet à l'époque donc ce n'était pas comme ça mais je leur disais peut-être par quelqu'un qui va venir en Corée du Nord je peux peut-être vous envoyer on est à parler d'un jeu vidéo ensemble donc ils me disaient non 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 surtout pas en fait je crois que pour lui c'est dangereux s'il recevait quelque chose qui venait de l'extérieur et donc là tu leur dis au revoir et tu rentres chez toi et là tu dis ouais c'est pas partout pareil tu vois ce que c'est que la liberté et tu rentres dans un pays comme la France et tu dis ouf et mon dieu qu'est-ce qu'on a comme chance et qu'est-ce qu'on a pu nous on est sur des acquis en fait sur nos ancêtres ce qu'ils ont réussi à faire pour nous et on ne s'en rend pas compte mais quand on va dans ces pays-là qu'on revient chez soi le mot liberté a une résonance particulière quand même mais justement ce mot liberté il faut bien enfin il ne faut pas justement bien en tenir compte et être conscient qu'on l'a pour ne pas le perdre bien sûr c'est pour ça aussi que j'ai fait un livre fait ça tourne un peu toujours quand on voyage forcément c'est un sujet qui revient en Algérie forcément on y pense quand on est là-bas c'est sûr et la Birmanie et tous ces pays parce que c'est il suffit qu'on sorte un peu de la France pour voir qu'ailleurs on ne vit pas la liberté de la même façon ça m'a toujours fasciné et c'est pour ça aussi que j'ai fait un livre sur l'histoire de quelqu'un qui était kidnappé parce que là c'était oui tout à fait l'otage au niveau de la liberté là c'est le summum on perd tous ses droits et là c'est même pas des droits on perd tout tout simplement et j'avais envie de le décrire pour avoir s'enfuir c'était l'otage dans l'otage Christophe André c'est ça voilà et comme j'ai eu la chance de le rencontrer excellent mouquin ça m'avait fasciné et j'avais eu envie d'en parler et là voilà on parle de la liberté au quotidien alors on va peut-être commencer à voir si une dernière phrase vous allez réagir brièvement tous les trois dans une dernière qui n'est pas de moi c'est Pascal Horry la BD est toujours porteuse d'une idéologie politique implicite vous avez trois heures pour faire du feuillet voilà 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 c'est ce qu'on pense allez Guy tu es à l'écran ouais bah ça se prend je sais pas si on doit le prendre comme un compliment je suis pas trop sûr ce qu'il entend par là parce que l'implicite ça paraît un peu insidieux comme quoi qu'il y aurait toujours une pensée derrière en fait comme je te disais tout à l'heure moi le côté subjectif ça me va très bien en fait mais par contre de l'expliquer oui contrairement à un journaliste qui donne des faits et on a l'impression que ça vient de de Dieu le Père directement moi j'aime bien montrer que les informations que je vais vous donner sont subjectifs donc à ce moment là je trouve que disons que c'est fair play en fait de fonctionner comme ça et voilà je montre ce que j'ai vu à ce moment là je trouve pas ça insidieux du tout ça me paraît assez carte sur table Mathieu donc alors la BD toujours forteuse d'une idéologie politique implicite parce que bon politique quand même c'est toi non mais bien sûr là j'ai j'ai relu tu vois il y a trois jours la chute de Brexarit Dorgal de Rosenzki et Van Am tu peux y lire un contenu politique bien entendu avec Dorgal qui est quand même une espèce de Spartacus oui mais ça tu l'as dans 13 tu l'as dans tout Van Am oui voilà généralement l'armée Winch c'est du politique et c'est du et c'est aussi d'ailleurs d'une certaine façon la BD témoin de son temps parce que la saga Winch ou la saga 13 c'est un mélange hétéroclite de témoignage donc oui c'est une phrase qui à mon avis est tout à fait valable et puis dans mon cas oui alors après moi je suis je dirais que j'avance un peu tu es là tu es là oui vas-y je disais je suis moins explicite parce que j'avance l'air de rien je raconte des choses mais en même temps j'essaye quand même sans y toucher de pointer des choses mais je le fais de façon assez en passant comme ça je n'ose dire des invoques mais mine de rien quoi c'est ça oui voilà mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en plus on a rarement du recul sur ce qu'on est en train de faire sur le moment et c'est après coup qu'on se dit tiens moi ce qui me fait plaisir quand je regarde les différents albums que j'ai fait depuis 10 ans c'est que ça raconte ça raconte une époque ça me plaît parce que c'est tout à fait le sujet oui voilà ou comme Jacques qui raconte là j'ai le sentiment surtout avec le recul tu vois de raconter un moment de raconter une photographie de l'époque alors ce qui est amusant et la chance que j'ai c'est que comme mes albums continuent d'être disponibles et puis même sont réédités par exemple là l'année prochaine l'album que j'ai fait sur la présidentielle de 2012 va ressortir parce qu'il était disponible et donc dans ces cas là moi ce que je fais je fais une mise à jour donc je vais mettre des nouvelles pages qui vont venir 10 ans plus tard éclairer ce que je raconte dans l'album et en l'occurrence donc j'ai fait une petite séquence sur le renoncement de François Hollande à son mandat donc il y a 5 ans maintenant à son renouvellement et puis après je conclue l'album avec une discussion que j'ai eue avec Laurent Binet donc romancier Laurent Binet qui avait aussi raconté la campagne de l'intérieur en 2012 et qui par la suite a pris vraiment ses distances de façon assez virulente avec François Hollande parce qu'il était vraiment en désaccord avec sa politique et donc on a une discussion lui et moi qui fait l'objet de quelques pages qui donne un état des lieux 10 ans plus tard voilà donc ça c'est j'adore faire ça parce que tu as la chance de pouvoir avoir vraiment une longue focale d'écrire les choses sur un temps long Jacques alors pour finalement un petit peu conclure avec toi cette BD toujours porteuse d'une idéologie politique qu'est-ce qu'elle t'inspire ? Oui mais je pense que Pascal Horry a raison qu'on le veuille ou non il suffit de voir dans l'histoire de la bande dessinée on a commencé en parlant d'Hergé c'était tellement lié à son époque alors peut-être aux commandes aussi dont on a parlé dû à la rédaction en chef de son journal mais quand on regarde les premiers bugs d'Annie par exemple c'est la guerre froide c'est le camp de l'Occident contre le commune ou c'est le méchant jaune c'est ça les phases de citron ils y allaient très très fort on va se faire jeter non non mais voilà mais c'est pour dire à quel point justement aussi comment dire l'esprit de ce qu'on raconte est vraiment lié à son temps parce qu'on peut imaginer une histoire avec cette terminologie aujourd'hui c'est complètement impensable et quand on voit aussi ce qui s'est passé dans la bande dessinée après mai 68 la création de l'Echo des Savannes de Fultes d'Acial même de Pilote pendant la période où il a abrité tous ses grands dessinateurs il était réellement il était réellement effectivement témoin de son époque en tout cas et la manière dont et puis moi ça me rappelle une phrase qui se prononçait beaucoup après 68 quand j'étais très jeune c'est tout est politique donc pourquoi la bande dessinée échapperait à cette règle bien entendu et puis il y a aussi évidemment ce que sont les auteurs quelle est leur culture leur éducation leur filtre leur positionnement enfin tout ça transparaît bien entendu encore une fois si on s'attache au fait de dire que la bande dessinée elle est faite aussi par des auteurs donc c'est toute la personnalité de chacun qui transparaît à travers son oeuvre et fatalement l'aspect politique n'est pas absent bien bien écoutez Eliane je pense que je vais vous repasser par contre peut-être le micro avant tout remercier le public qui a eu la gentillesse de nous écouter d'écouter surtout Jacques, Guy et Mathieu donc je vous remercie tous les trois parce que vous m'avez fait vraiment un grand plaisir un grand honneur d'accepter d'être là d'être pour cette première réunion du Pen Club sur ce thème qui est un thème quand même majeur justement de la BD témoin de son temps donc jeunes gens merci à tous les trois et donc je laisse maintenant à Eliane peut-être le fait de gérer les questions si questions il y a oui merci vraiment beaucoup pour ce débat vraiment intéressant alors il y a Fulvio qui pose une question qui vous pose une question quelle différence faites-vous entre roman graphique et bande dessinée j'ai l'impression que votre pratique se rapproche davantage du premier que du second non je peux commencer à répondre vas-y moi je ne fais pas vraiment de distinction parce que roman graphique c'est une traduction qui a été imposée du terme graphic novel qu'on a eu aux Etats-Unis très très tôt qui eux voulaient se différencier du comics américain qui est très voilà qui est très super héros donc ils voulaient vraiment faire une distinction l'Europe a une histoire de la bande dessinée qui évolue graduellement de la BD qui était vraiment jeunesse à adolescent à jeune adulte à adulte maintenant donc le terme roman graphique pour moi c'est de la bande dessinée tout simplement que je ne fais pas vraiment de distinction oui moi j'allais répondre la même chose moi je pense qu'il y a une forme aujourd'hui une espèce de volonté d'annoblir le genre en parlant de roman graphique moi ça me va tout à fait de dire que je fais de la bande dessinée moi quand j'ai commencé c'était la bande dessinée dans les années à la fin des années 70 début des années 80 et je pense que je continue toujours à faire de la bande dessinée même si les paginations ont évolué même si les formes éditoriales ont évolué mais moi le terme bande dessinée me va tout à fait j'ai pas besoin de me reconnaître à travers une espèce de mode d'expression qui serait hiérarchiquement plus noble je continue à dire que je fais de la bande dessinée moi je suis comme Jacques je fais pas tellement de distinctions j'ai l'impression que dans l'esprit des gens c'est bande dessinée c'est quand ça fait 46 pages et puis roman graphique c'est quand il y a beaucoup de pages et puis que le format est un peu plus ramassé mais de toute façon c'est de la bande dessinée ça c'est certain la bande dessinée c'est la discipline qui nous réunit tous après la forme que ça prend elle peut varier mais quand on me demande moi je dis je fais de la BD je dis pas je fais un nouveau roman graphique c'est vrai qu'il y a un côté un peu pompeux mais c'est vrai que c'est toujours bien vu dans les articles il y a quelque chose de plus noble à dire roman graphique ça fait un peu élitiste c'est ton populaire que diable ton camarade enfin ça me semble pas un débat c'est anecdotique pour les auteurs je crois que c'est assez évident mais après pour les libraires ça doit les aider pour mettre dans des cases des albums qui sont avec un format différent qui parlent à quelque chose de plus âgé que des adolescents pour eux c'est peut-être pratique c'est pour ça d'ailleurs que je crois que ça s'impose même en France maintenant il est vrai que quand on me parle de mes adaptations de Camus l'étranger le premier homme je me laisse fléchir quand on me parle de roman graphique peut-être c'est adapté à ce sujet là mais encore une fois pour moi il n'y a pas de différence mais ce qui est marrant Jacques c'est que si tu prends les albums indépendants c'est des bandes dessinées et quand on les réunit en compilation ça devient un roman graphique oui après ça c'est aussi des trucs des éditeurs parce que moi je sais que par exemple mes carnets d'orient qui ont été publiés en format album cartonné alors ça fait plus que 48 pages à l'époque on était entre 60 et 80 pages mais ça a été réuni en intégral dans un format un peu plus petit parce que la logique des éditeurs dit aujourd'hui les habitudes de lecture ont changé les gens sont habitués aux romans graphiques donc là on a vous voyez on a des il est là il est où il est là vous voyez le format le format maintenant ça réunit 5 albums donc on est sur quelque chose qui s'apparente effectivement éditorialement aux romans graphiques il y a des brillances je crois que parce que l'objet fait plus fait plus préférence maintenant à des modes de lecture plus actuels mais encore une fois je pense que peut-être on reviendra les pages sont les mêmes à l'intérieur peut-être qu'on reviendra au grand format en disant c'était quand même formidable on ne veut pas pour rendre compte du travail de l'auteur parce que les originaux sont beaucoup plus grands donc on va peut-être revenir à des formats ils viennent de sortir le dernier Tintin au Pays de l'Or Noir dans un format beaucoup plus grand des formats beaucoup plus grands que les Tintins Normaux superbe après ça c'est des tendances éditoriales du moment et puis tout ça ça change même économiques Eliane il n'y a pas d'autres questions dans le chat mais moi j'ai envie juste de réagir par rapport aux romans graphiques moi je pense que ça a pu aider des enseignants à convaincre certains improviseurs ou d'autres des collègues d'utiliser les bandes dessinées comme support pédagogique et ça a pu aussi peut-être voilà c'est un moyen aussi de toucher peut-être un public plus large qui partait du principe qu'ils n'aimaient pas la bande dessinée parce qu'enfants ils n'avaient pas été forcément séduits et qu'ils ont pu redécouvrir ou en tout cas se laisser tenter par ce terme qui les a amenés à apprécier en fait finalement la bande dessinée admettons que c'est une nouvelle porte d'entrée à la bande dessinée et dans ce cas-là on peut s'en féliciter alors est-ce que d'autres personnes veulent intervenir et poser une question ah oui alors Charles Gonzales pas de questions mais il exprime toute son admiration pour vous trois créateurs de bandes dessinées qui est un la bande dessinée qui est un art à part entière merci effectivement c'est même je dirais un art un art majeur qui a toute sa place aujourd'hui dans la littérature en général ça n'engage que moi mais je crois que c'est une réalité parce que c'est un voilà un moyen d'expression artistique de très haut niveau et qui fait partie de la littérature je crois que c'est là aussi tout l'intérêt que le Pen Club ait pu ait su distinguer justement cet accès à la littérature de la bande dessinée à travers justement le témoignage qu'elle peut apporter la distraction le plaisir simplement comme un bon roman comme voilà on n'est pas toujours non plus dans le pur et dur combattant mais la bande dessinée c'est beau c'est sympa mais c'est marrant qu'on ait là Mathieu parce que comme il a réalisé le long métrage de cinéma de voir aussi quelle est la liberté peut-être il pourra nous l'expliquer la liberté qu'on a quand on est juste derrière sa feuille de papier et son crayon et qu'on publie un album par rapport j'imagine aux contraintes de production de financement de diffusion de gérer des équipes en fait quand on est et des moyens et des moyens quand on est sur sur le enfin voilà dans le monde du cinéma c'est intéressant aussi de voir que avec finalement très peu de moyens avec une économie de moyens on peut vraiment réaliser des choses qui se mettent qui se mettent peut-être effectivement au niveau de moyens d'expression beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus coûteux à produire donc c'est quand même aussi le très très gros avantage de notre profession ça aide Mathieu justement comment tu fais parce que c'est ça il a raison Jacques a raison gérer un film et gérer une BD c'est pas la même chose quand même certes mais non non ce qui est étonnant aussi c'est de voir à quel point aujourd'hui on le sait le cinéma se porte pas très très bien en salle c'est difficile et on se rend compte qu'il y a des voilà c'est très cher de faire un film et certains films qui vont coûter plusieurs millions et qui vont faire moins d'entrées que les ventes d'un album de BD sans compter qu'un album de BD est paraît-il lu par je crois trois lecteurs en moyenne donc un accès beaucoup plus large et aussi une tendance qui est très nette c'est que beaucoup de producteurs de cinéma regardent louche du côté de la bande dessinée pour adapter la BD mais si je peux élargir d'ailleurs il n'y a pas que ça il y a aussi tous les éditeurs vous diront qu'ils reçoivent chaque jour chaque semaine des propositions de gens qui viennent de toutes sortes de disciplines soit scientifiques soit journalistiques soit politiques ou des personnalités connues ou des écrivains proposant leur service pour faire une bande dessinée et donc à la recherche de dessinateurs avec lesquels ils pourraient faire un album et donc on voit bien qu'aujourd'hui la bande dessinée attire énormément parce qu'on a l'illusion de penser qu'il y a presque un aspect peut-être facile on se dit tiens faire un album je sais qu'il y a des écrivains qui ont tenté le coup en se disant tiens faire un album c'est plus facile et voilà on a fait des cinéastes oui des projets cinéma qui ne peuvent pas se faire aussi il y a comment il s'appelle c'est Patrice Lecomte qui a dernièrement sorti deux albums sur une sorte de remake de la traversée de Paris bon voilà alors lui il avait commencé par la BD oui c'est vrai il a commencé par la BD boucle et bouclé donc pour dire qu'on a l'impression que c'est un peu l'Eldorado la bande dessinée et qu'aujourd'hui moi je croise tout le temps des gens qui me disent tiens je pensais que ça pourrait faire une bonne BD et encore ce matin j'ai rencontré une productrice elle me balance trois projets de BD comme ça qu'elle en a jamais fait mais elle me dit tiens ça ça pourrait faire une bonne BD et je dis oui peut-être on dit une question pour peut-être un peu conclure en vrai mais tu n'as jamais pensé à ce que tes journaux Jérusalem ou Audi soient adaptés pour que ça puisse devenir des on m'a proposé de faire des films avec Chronique Birman Chronique de Jérusalem Hollywood non ça c'était autre chose là c'était des c'était des prods français je crois mais je leur ai dit non je connais l'anime parce que pour y avoir travaillé dedans je sais ce que c'est donc moi je me retrouve devant deux choix soit je laisse le projet filer et forcément ça va être quelque chose de différent parce que la transposition fait qu'il y a des changements et au final c'est des personnages qui vont me représenter moi qui va parler donc c'est très embêtant ou soit je m'y mets moi je mets la main à la pâte et là c'est l'inertie d'une grosse production ça prend 3, 4, 5 ans 6 ans en fait je regarde j'ai regardé Marjane qui a fait son film Persepolis elle a passé 6 ans là dessus après il y a la promo et tout ça moi vraiment ça me dit ça me dit trop rien et ça m'attire pas du tout en fait donc j'ai préféré dire non merci Jacques je te pose la question aussi à Yette oui ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des propositions d'adaptation pas en animation mais en film réel ou en série pour la télé avec les sur différentes périodes et avec différents producteurs qui sont intéressés à cette histoire là et ça a toujours capoté soit c'était parce que c'était des coproductions franco-algériennes pour la télévision avec France Télévisions et la télé algérienne tout était super bien mis sur les rails et puis patatras le directeur de France Télévisions change et du coup le projet n'existe plus enfin on est soumis à tellement de contraintes ce que je disais entre les diffuseurs les producteurs les finances tout ça faire ce genre d'histoire en costume dans des décors naturels ça impose évidemment des coûts de production qui sont conséquents une autre fois ça devait être aussi une série plutôt sur la guerre d'Algérie pour une série pour la télévision et puis là ou un long métrage le producteur ne savait pas trop et puis je crois que tout s'est arrêté quand un très bon film d'ailleurs sur la guerre d'Algérie est sorti qui s'appelait L'ennemi intime qui a eu beaucoup de succès et je crois que ça a douché toutes les envies des producteurs il n'y a jamais eu de grands films sur la fin il y a eu des très bons films ils ont eu assez peu de succès généralement ce n'est pas des films même récemment Des Hommes qui était vraiment un film intéressant avec Depardieu et Daroussin qui était tiré du roman de Mauvigné très intéressant film très moi quand j'ai vu ce film il y avait une espèce de presque souffrance à voir ce film donc c'est des films enfin c'est des sujets qui ne sont pas faciles et on voit que pour le public ce n'est pas super facile non plus et donc le résultat ça n'a pas de ça ne rentre pas ils ne rentrent pas dans leurs frais simplement donc moi ça n'a jamais abouti et finalement c'est très bien comme ça parce que là aussi on peut toujours être ensuite avoir l'impression d'être trahi pour essayer de faire court sur la trahison la traduction mes albums qui ont été traduits en Algérie alors là on reste dans le livre avec une traduction qui fait que ça se lit comme les mangas vous savez de droite à gauche parce que c'est une question orientale là je me suis retrouvé avec des livres donc qui étaient tout à fait traduisibles et à l'identique où je me suis fait alors là les choses ont mis un peu de temps avant de se faire savoir je ne me suis retrouvé qu'à viarder sur le plan des images parce que dès qu'il y avait une scène de couple dès qu'il y avait comment dire des gens qui étaient un peu dans l'intimité même si ce n'est pas ma spécialité dans mes bandes dessinées ça disparaissait à l'image c'est-à-dire il y avait soit une petite main qui avait photoshopé en mettant du textile là où il n'y en avait pas ou carrément qui avait flouté certaines images donc ça donne aussi l'idée que quand on fait des choses en pleine conscience en essayant de maîtriser un peu tous les éléments du récit et de l'image on peut être aussi dans l'adaptation dans la traduction même parfois être détourné ou voire trahi donc c'est très bien finalement que les films à partir de nos bandes dessinées ne soient pas fait parce que j'aurais pu peut-être m'attendre au pire Bien, Eliane d'autres questions ? Alors pas des questions plus des réactions de Jean Leboel qui dit qu'il est peut-être plus âgé que vous mais qu'il a connu des enseignants qui évoquaient dans leurs cours des bandes dessinées dès les années 70 et Patricia Nolan qui nous dit qu'elle a appris la guerre de Troie par la bande dessinée et qu'elle a gardé une passion pour la mythologie grecque grâce à cela et qu'elle a aussi appris l'histoire gauloise avec Astérix et elle vous remercie pour cette soirée fascinante Bien alors ? Sylvestre Cancier je voudrais dire à quel point j'ai trouvé passionnant la façon dont vous avez mené le débat et puis nos amis ont été très vifs et pénétrants et en même temps très modestes et très humbles alors qu'ils sont de grands artistes c'est qu'ils défendent de manière vive et vigoureuse la liberté d'expression c'est ça qui nous touche beaucoup Pen Club c'est que nous sommes les défenseurs de la liberté d'expression et ce sont de grands artistes qui le font très bien et ça je voudrais le souligner donc ça veut dire que nous sommes encouragés par vous par eux à continuer dans cette voie et nous aimerions que ces personnalités nous rejoignent et que d'autres nous rejoignent évidemment cette émission sera diffusée sur notre site donc elle sera beaucoup plus vue et c'est très important pour nous notre président Antoine Spire qui a suivi a peut-être envie de dire quelque chose en tous les cas moi je voulais vous remercier infiniment parce que c'était passionnant et tous ceux qui n'ont pas pu la voir en direct la reverront en différé et on aura beaucoup de commentaires à vous renvoyer à ce moment-là merci encore merci merci je crois que vous avez renouvelé la réflexion sur la bande dessinée je vous en remercie parce que vous nous avez permis de voir dans quelle mesure toute l'actualité pouvait être au fond prise en compte l'actualité l'histoire par la bande dessinée et je trouve que ça a été vraiment un échange très très intéressant c'est la première fois qu'on le fait Open Club à ma connaissance et je pense que ce n'est pas la dernière et que grâce à vous peut-être grâce à Jean-Laurent peut-être on va pouvoir donner une suite à ce travail et permettre à d'autres auteurs aussi de s'associer à cette réflexion je crois que pour nous ce serait très très utile parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises les enjeux sont absolument décisifs les enjeux politiques les enjeux de liberté sont absolument essentiels et vous nous aidez à les poser et merci 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 à vous merci à vous comme nous sommes des gens d'image je ferai juste une petite remarque à Antoine Spire qui règle son écran de façon à ce qu'on le voit parce qu'on ne voyait que le sommet de son crâne c'est vrai c'est un souci d'extrétion peut-être voilà on voit mieux merci à Eliane de nous avoir accueillis oui tout à fait merci beaucoup nous savons tous qu'elle adore la bande dessinée qu'elle en connaît beaucoup plus que la génération qui la précède c'est compliqué à Jean-Laurent pour la manière dont il a conduit les choses parce qu'il les a très bien conduites merci mais c'était j'étais quand même honnêtement avec des deux auteurs que je connais un petit peu quand même depuis un certain temps et qui sont aussi amicalement proches donc c'était pas très compliqué voilà très agréable comme d'habitude merci Jean-Laurent nous avons déjà évoqué entre nous quelques projets à venir vous pouvez en dire deux mots d'ailleurs parce que ça nous encourage beaucoup cette soirée oui on avait évoqué alors finalement Jacques va être plus ou moins on ne sait pas concerné l'adaptation aujourd'hui l'adaptation romanesque en bande dessinée est devenue j'allais dire pas un fond de commerce encore qu'il y a un éditeur qui s'appelle Phileas les souvenirs sont bons qui s'en est fait une spécialité c'est-à-dire que systématiquement il met en BD des romans connus il y avait aussi les biographies de poètes qui sont aussi avec Rimbaud avec bien d'autres aujourd'hui devenues non pas des thématiques mais enfin on en trouve de plus en plus la BD est tellement vaste que tous les sujets peuvent fleurir et peuvent être choisis et évoqués bon après voilà il faudrait faire une émission pratiquement tous les mois mais bon ça risque d'être un peu compliqué mais oui on a beaucoup d'idées on avait évoqué mais je pense que l'adaptation l'adaptation romanesque en BD est un point la biographie d'auteurs ou de poètes ou j'en sais rien ça peut être ça existe aussi ou peut-être même des grandes affaires des grandes affaires comme Dreyfus parce qu'il y a eu récemment un très bon album là-dessus donc l'histoire en général se ramenant toujours par exemple comme pour Dreyfus à un sujet sur témoin de son temps la liberté la défense de la liberté voilà donc oui oui nous ne serons pas avares ni en mal de ce sujet mon cher Sylvestre ça a dit Sylvestre il faut vous dire que sur notre site on a de plus en plus de gens qui fréquentent notre site et le fait qu'on ait cet échange sur notre site moi ça me réjouit beaucoup parce que je crois que c'est une occasion pour beaucoup de gens de prendre contact et en conséquence peut-être qu'ils vont venir voir cet échange comme préalable à d'autres initiatives prises par l'Open Club et vraiment merci parce que ça nous aide et je vous invite d'ailleurs à aller regarder ce site qui est bien bien organisé aujourd'hui merci à vous merci merci bien bien écoutez merci à vous trois Jacques Mathieu Guy et puis à très vite à tous les trois parce que je pense on se reverra un peu à un moment et puis Sylvestre et à tous du Pen Club merci de nous avoir accueillis pour cette excellente soirée voilà à très bientôt c'était un plaisir merci ciao Jacques au revoir ciao au revoir merci